Salut, on est mardi et je voudrais te parler de la force du groupe. Ce week-end, enfin le week-end qui vient de s'écouler, on était en stage, on était en quasi-immersion pendant deux jours avec un petit groupe de chanteuses et chanteurs, exactement neuf, huit chanteuses et un chanteur. Et voilà, c'était un stage de deux jours pendant lequel on n'a fait que parler, parler, de la voix, chanter, apprendre des choses, échanger qu'autour de la voix et du chant. Donc si c'est ta passion, ce que je vais te dire, elle va vraiment t'intéresser. Et on ne va pas y aller par quatre chemins, c'était génial, voilà, c'était extra, c'était un super week-end et on a vraiment pu mesurer là, et on a échangé ça aussi dans les conversations qu'on a eues à la fin du stage, c'est, on a pu mesurer, c'est la force du groupe. Et c'est vrai que souvent, les chanteuses et les chanteurs sont isolés. Et j'ai vécu ça un moment et je l'ai remarqué aussi parmi les pratiquants, c'est-à-dire que si tu vas à la chorale, eh bien ok, là c'est un groupe. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont à la chorale simplement pour ne pas rester seul et pour avoir une vie sociale et rejoindre un groupe. Maintenant, tu as peut-être une vie sociale très riche, tu as des amis, tu as des collègues, tu es dans une asso, mais quand tu chantes, tu es peut-être encore tout seul ou toute seule. Et c'est vrai que c'est des fois un peu solitaire le chant. Et du coup, moi je voudrais vraiment te convaincre de ne pas rester seul dans ta pratique. Pour te dire, ce week-end, on a alterné entre des enseignements collectifs où on a expérimenté des choses ensemble et l'après-midi, on faisait des coachings individuels, c'est-à-dire que chaque chanteuse et chanteur passaient à tour de rôle et on essayait de voir comment on pouvait améliorer les choses, comment on pouvait mettre en place des techniques nouvelles sur leur voix. Et ce travail-là, on ne le faisait pas tout seul en tête à tête puisqu'on le faisait en fait avec le groupe qui était là finalement comme spectateur, comme témoin et comme également expérimentateur. C'est-à-dire que les exercices que j'ai donnés aux chanteuses et chanteurs, le groupe les a expérimentés aussi. Et il y a des choses du coup qui pouvaient te parler parce que le fait de voir quelque chose sur quelqu'un d'autre, ça t'apporte un regard extérieur sur ce que tu fais toi-même. Il y a des fois des choses qui résonnent, on se dit « moi aussi je fais ça, moi aussi j'ai des problématiques ». Ok, super. Donc effectivement, ça peut être une piste pour résoudre telle problématique quand je chante. Et la force du groupe aussi, c'est qu'il y a un auto-encouragement, c'est-à-dire que des fois on est un peu tout seul, on dit « ouais, bon, est-ce que ça vaut le coup que je continue à chanter ? Moi, j'aime bien le blues ou la soul ou le jazz ou je fais des compos ». Je fais des compos. Il y avait des chanteuses qui écrivaient ce week-end, qui ont chanté leurs compos. Et là, le groupe, toi, quand tu as le groupe qui dit « c'est super, ta compo, ça reste en tête ». « Ah ouais, tu en as d'autres, machin ». Mais ça, ça te motive. Toi, si toi, tu es en train de te dire « ouais, à quoi bon écrire ? Je vais peut-être chanter des reprises. Finalement, ça sera aussi bien. » Et là, quand tu as le groupe qui te donne de l'entrain, qui t'encourage, qui dit « non, bah non, vas-y, ça vaut le coup, continue. On a envie de t'entendre d'autres choses. » Et ça, c'est vraiment génial. Si toi, si jamais tu doutes, le fait que dans un groupe, il y a ce phénomène d'entraide, il y a cette émulation aussi où au début, tu es un peu timide, tu n'oses pas trop, te mettre devant les autres, puis chanter. Et puis après, quand c'est ton tour, tu te dis « puisque l'autre l'a fait, moi, je peux le faire aussi. » Et puis finalement, il y a beaucoup de bienveillance dans ce groupe. On ne s'est pas fait critiquer. Les remarques étaient vraiment constructives. Et donc, ça apporte beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment une des forces du groupe. Alors, si tu es chanteuse ou chanteur, tu peux, moi, je t'invite vraiment à rejoindre un groupe. Alors, rejoindre un groupe, tu as plusieurs solutions. Tu peux te tourner vers une asso de chant. Il y a peut-être une asso vers chez toi qui fait du chant et vous pouvez vous réunir. Il y a peut-être des locaux de répétition où tu vas pouvoir aller répéter. Même si tu es toute seule ou tout seul pour l'instant, tu vas pouvoir aller répéter. Et puis là-bas, sur place, tu vas croiser du monde. Puis il y a des affinités qui vont se créer et peut-être des amitiés et peut-être que vous allez avoir envie de pratiquer ensemble, de jouer ensemble. Et puis, tu peux aussi carrément avoir l'envie de monter un groupe, de mettre une petite annonce sur un site ou dans des locaux de répétition vers chez toi ou dans une asso, dans une MJC et puis dire, tiens, recherche guitariste pour accompagner, pour jouer, tel style, pop rock, je ne sais pas moi, chanson française, ce que tu veux. Mais pour ne pas rester tout seul ou toute seule. Comme ça, quand il y en a un qui va te douter, les autres vont toujours pousser à la roue. Et ça, c'est vraiment la force du groupe. Après, tu sais, moi, j'ai aussi un club de chanteurs, mais ce n'est pas l'idée de te vendre à mon club de chanteurs. C'est juste l'idée de te dire qu'il faut que tu trouves un groupe, une communauté. Et c'est vrai que les gens qui font partie de mon cercle, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, ce qui est cool, c'est qu'on peut échanger. En fait, on peut être en relation avec des gens qui ont la même passion que nous. C'est peut-être ça qui te manque. De pouvoir, plutôt que de rester tout seul dans ton coin avec peut-être, je ne sais pas, ton conjoint qui apprécie ce que tu fais ou ta conjointe qui apprécie ce que tu fais, mais qui ne va pas forcément t'encourager plus que ça et puis qui ne s'y connaît peut-être pas non plus trop dans la musique. Et puis voilà, tu vois, bon, ce n'est pas pareil que quand tu mélanges plein de passionnés de chant, parce que là, voilà, c'est ce qui nous anime, passionnés de voix, passionnés de chanter et qui vont pouvoir discuter entre eux. Dire, ouais, et puis il y a ça. Moi, j'ai trouvé telle astuce et puis moi, j'ai ça. Moi, tu sais quoi ? Tu vois, par exemple, là, ce week-end, il y avait une des membres qui a trouvé des petites applis sur son téléphone et puis des petites astuces. Puis elle dit, tu vois, moi, j'ai ça. Ah oui, OK, super. Tu vois, il y a des stagiaires qui ont causé sur le matériel. Ah bon, mais comment tu fais ? Ah, tu as acheté ça. Oui, d'accord, mais ça prend de la place. Comment tu as fait chez toi ? Oui, moi, mes voisins. Puis on échange. C'est des trucs tout bêtes, en fait, mais c'est autant de petits trucs qui peuvent te freiner. Quand tu es tout seul, tu te dis, oui, mais je ne vais pas chanter chez moi et les voisins, ils vont m'entendre. Mais tu ne sais pas qu'il existe des solutions, par exemple, avec un micro, avec un casque pour t'entendre. Et puis voilà, quand tu as quelqu'un qui dit, non, tu sais, moi, j'ai acheté du matériel. Du coup, c'est génial et tout. Puis toi, tu te dis, oui, mais le matériel, ça coûte cher. Puis là, la personne ne te dit, attends, moi, j'ai trouvé un truc pour 40 euros. J'ai un petit micro pour 50 balles. Ah bon ? Toi, tu vois que c'est possible. En fait, le fait d'être en groupe, ça te rend les choses possibles. Il y a peut-être des difficultés que tu as toi. Et puis le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés ou qui ont eu les mêmes difficultés et qui ont pu les résoudre, eh bien, ça forcément, forcément, ça t'aide. Voilà. Donc, je vais te partager ça aujourd'hui sur la force du groupe. Je t'avais déjà parlé de l'équipe. Toi, ce stage, ce week-end, je n'aurais pas pu l'organiser tout seul. Heureusement, il y avait Dominique, il y avait Alain, Françoise. Enfin, toi, je n'étais pas tout seul. Et là, c'était grâce à l'équipe. Mais là, je te parle vraiment du groupe pour toi, pour ta pratique de rejoindre une communauté. Alors, tu sais que tu peux rejoindre mon cercle. Mon cercle, la communauté. Pour ça, en dessous, tu peux laisser tes coordonnées, ton adresse mail, ton prénom, tout ça. Et puis comme ça, moi, je t'enverrai des news régulièrement, des conseils pour t'aider. On pourra échanger là-dessus. Et puis, mais voilà, n'importe comment, que tu rejoignes mon cercle ou pas, trouve-toi une asso vers chez toi. Trouve-toi des gens qui ont la même passion que toi. C'est vraiment, je ne sais pas, des clubs, des trucs. Voilà, cherche, c'est la rentrée. Profites-en. Il y a les petites annonces. Il y a des annonces dans le journal. Il y a des trucs que tu vas forcément trouver. Et voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Écoute, moi, je te dis à très bientôt. Et puis, prends bien soin de ta voix. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada